Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va parler de 5 extensions Chrome que je vais vous présenter pour cette année 2017 J'avais fait cette vidéo l'année dernière pour Chrome et pour Firefox, cette année malheureusement il n'y aura que Chrome mais la plupart fonctionnent aussi sur Firefox C'est pour ça que je préfère faire qu'une seule vidéo plutôt que d'en faire deux parce qu'il n'y aurait pas vraiment d'intérêt Par soucis de transparence avec vous, une des extensions est sponsorisée dans la vidéo Mais c'est une extension qui est fait par quelques personnes et qui est vraiment originale Et je me suis dit bah pourquoi pas la présenter dans cette liste parce qu'elle fait vraiment quelque chose qu'on n'a jamais trop vu sur les extensions D'ailleurs dans cette liste il y en a pour tout le monde, que ce soit pour ceux qui aiment lire, ceux qui sont plus sur YouTube, les acheteurs compulsifs sur Internet Ou bien même ceux qui font énormément de recherches sur Internet Bon bah c'est parti ! Comme première extension que je vous présente ça va être Oni Une extension qui va être très utile si vous achetez énormément sur Internet Si vous avez l'habitude un petit peu comme moi d'être un petit peu radin et d'essayer de gratter 5-10% sur n'importe quel article Vous avez vu qu'il y a moyen souvent de trouver des codes pour justement les mettre sur le site en question Que ce soit sur des gros sites vendeurs tels qu'Amazon, Nike, etc. Ou même sur des sites étrangers comme Banggood, Aliexpress ou bien même Gearbest Et bien le problème de ces codes c'est que souvent ils ne marchent plus et du coup il faut tenter les codes un par un pour voir si ce code là fonctionne, ce code là ne fonctionne pas Derrière il faut trouver des sources assez fiables parce que parfois les codes partagés bah elles sont pas vraiment correctes Et en plus à chaque fois il faut revenir quel code est le plus avantageux Parce qu'en en mettant un autre et bien on perd le compte et du coup il faut vérifier chaque code les uns après les autres Et ça peut être très fastidieux quand il y a plus de 50-60 codes à tester Et bien grâce à cette extension elle va lister tous les codes possibles sur chaque site Ça veut dire que vous faites vos achats par exemple là sur Banggood et une fois que vous allez sur votre panier vous allez avoir un petit pop-up qui va apparaître Sur ce pop-up il va vous être indiqué combien il y a de codes à tester et aussi s'il y a un cashback possible Le cashback on reviendra un petit peu dessus plus tard En appuyant dessus il va tester les codes un par un pour voir lequel est le plus profitable et ensuite vous montrer quelle est l'économie que vous allez faire C'est extrêmement rapide, ça vous fait économiser de l'argent Et en plus à côté de ça il y a moyen d'en récupérer un petit peu avec ce système de cashback C'est à dire que concrètement par rapport à ce que vous allez payer et bien en fait vous allez récupérer une somme de l'argent en fait sur le site de Oni Et donc cet argent bah il est possible après de le retirer en fait ça fonctionne avec un système d'affiliation Je pense pour les gens qui aiment vraiment acheter sur internet et qui sont un peu ric-rac Bah c'est vraiment utile pour eux parce que ça permet vraiment de faire beaucoup plus d'achats avec vraiment bah moins d'argent au final En deuxième extension je vais vous parler de Reedy qui est la plus pour les lecteurs Vous avez envie de lire votre article préféré sur internet mais vous n'avez pas le temps, vous avez que deux minutes devant vous et du coup bah il faut vraiment vous dépêcher Et bien grâce à Reedy ça va être possible de lire n'importe quel article de manière plus rapide en fait en affichant les mots les uns après les autres à la même place C'est un système de lecture qui est assez connu mais l'avantage de cette extension c'est que ça peut être appliqué à n'importe quel texte Il suffit de surligner le texte en question, cliquer sur l'extension et hop ça va rajouter du coup une surcouche Sur laquelle en fait on va pouvoir lire les mots un par un à la vitesse que l'on veut On peut mettre plus rapide ou plus lent si on galère un petit peu mais justement plus c'est rapide plus ça va être compliqué et plus ça va demander d'efforts Mais grâce à ça ça permet d'avoir une lecture beaucoup plus rapide et beaucoup plus concentré Parce que plutôt que de justement de lire en diagonale et vite perdre les informations et bien là on retient tout assez rapidement Parce que même si les mots restent là vraiment quelques instants et bien le cerveau en fait va vraiment réussir à réinterpréter la phrase correctement Puisqu'il va les voir les uns après les autres à la même place Je trouve ça extrêmement utile par exemple si vous êtes sur une page wikipédia que vous voulez très vite mémoriser Mais que malheureusement ça vous gonfle un petit peu de tout lire directement comme ça Et bien grâce à ça c'est un petit peu plus ludique ça va plus vite et vous retiendrez bien plus facilement grâce à cette extension La troisième extension est cette fameuse extension dont je vous parlais au début qui est pas très connue parce qu'actuellement il n'y a que 33 utilisateurs dessus Néanmoins je la trouve extrêmement intéressante Elle s'appelle Brancheur.io et en fait ça va vous permettre d'avoir des arbres généalogiques dans votre historique Lorsque vous faites vos recherches sur internet par exemple une recherche sur les chatons Et bien vous allez rechercher votre chaton et puis derrière vous allez cliquer sur des liens Sur d'autres liens, ah sur un autre lien j'avais vu ce lien là Et ensuite quand vous retournez dans votre historique, ah bah zut j'avais cliqué ça dans quel sens etc ça ça vient de quel lien Et bah malheureusement ça fait un historique qui retrace pas vraiment vos faits en fait de comment vous êtes arrivé à cette page Pour avoir l'origine de la page en question Et bien grâce à Brancheur ça permet de régler ce problème Tout d'abord ça va changer l'esthétique de l'historique en rajoutant quelques fonctions Par exemple les vidéos youtube qu'on peut directement jouer depuis l'historique sans même le quitter C'est à dire que ça n'ouvre même pas une nouvelle page Donc niveau ergonomie c'est très cool Mais en plus de ça il est possible de créer un arbre comme je l'ai dit plus tôt Maintenant on va chercher comment adopter un chiot, et bien on va taper chiot, on va aller sur un site Ah bah tiens celui là m'intéresse, celui là m'intéresse, celui là m'intéresse Ah je vais aller un petit peu plus loin sur celui là, ah je vais re-switcher sur un autre lien pour justement avoir mon lien Et derrière une fois que toutes les recherches sont faites Il suffit de cliquer sur l'extension et il suffit de faire Brancheur Alors on pourrait dire brancher mais c'est pas une extension française Donc ça m'étonnerait que ça se dit brancher Et concrètement bah ça va générer l'arbre Derrière bien vous aurez un arbre de vos recherches, avec quelles recherches à mener à quoi Et c'est vraiment ultra utile Là l'exemple il est très succinct parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherches, mais imaginez vous faites une recherche pour un exposé Qui demande énormément de sources, et bien grâce à ça vous allez avoir vraiment la source de chaque source Pour savoir vraiment à partir de quoi vous y êtes arrivé Pour justement avoir peut-être des informations supplémentaires, des informations qui seront liées Et donc bah ça peut être extrêmement utile si on fait des recherches A côté de ça il y a d'autres fonctions qui sont là mais qui ne sont pas encore très utilisées Parce que comme je l'ai dit l'application est vraiment très récente et il n'y a pas beaucoup de communauté dessus pour le moment C'est qu'il y a aussi la possibilité de partager ces arbres, si on a fait un arbre intéressant qu'on a envie de partager Par exemple notre arbre sur les chiots il est vraiment incroyable et on a envie de le partager à nos amis Pour justement qu'ils nous donnent un avis sur ce qu'on a trouvé Et bien c'est possible en fait avec l'intégration de Facebook ou même en public On peut tout partager en public et derrière n'importe qui peut le voir Encore une fois c'est assez intéressant pour pouvoir partager des recherches et partager un axe de recherche Et en même temps donc synchroniser ces dernières Comme je l'ai dit plus tôt l'application est assez récente et ça lui arrive un petit peu de bugger Mais je pense que clairement elle est très prometteuse Et c'est pour ça que je me suis dit bah pourquoi pas en parler dans cette vidéo La quatrième extension est sûrement la plus complète de tous et elle s'appelle TubeBuddy TubeBuddy ça va être utile pour les vidéastes mais pas que sur Youtube Ça va permettre d'avoir énormément de statistiques sur les vidéos Que ce soit le nombre de vues, la durée de visionnage, l'argent généré Même si bon bah les chiffres ils sont un petit peu gonflés je trouve Les tags et encore plein d'autres choses En plus de ça il y a des fonctions d'accès rapide si on est créateur Donc c'est aussi assez intéressant pour perdre moins de temps Et derrière il y a énormément d'outils pour aider au référencement de votre vidéo Que ce soit de l'aide au niveau des tags, au niveau du titre, au niveau de la description Rajouter justement des vidéos en recommandations à côté des vidéos Il y a énormément d'options sur le site Il y a environ plus de 50 ou 60 outils je sais plus Mais il y a vraiment énormément de choses possibles à faire avec Et c'est pour ça aussi qu'en tant que spectateur Je pense qu'elle est assez intéressante déjà pour comprendre un petit peu Comment fonctionne la machine YouTube derrière Et l'application est ultra complète et elle est gratuite Enfin en tout cas en partie Parce que trois quarts des outils sont disponibles avec la version gratuite Mais à côté de ça il y a des versions un petit peu plus professionnelles Stars, légendes, qui commencent peut-être à coûter assez cher pour les dernières Mais qui derrière, par contre ça c'est vraiment pour les créateurs Peuvent vraiment aider pour beaucoup de choses Que ce soit pour savoir quand poster une vidéo De mettre justement un gif correspondant sur les réseaux sociaux Ou bien même de faire des tests AB Ce qui est vraiment très important en référencement Pour savoir ce qui fonctionne le mieux ou pas par rapport à une vidéo Et c'est un truc qui est pas disponible sur YouTube à la base Donc ça permet vraiment d'avoir accès à des outils vraiment ouf Mais ça par contre c'est plus pour les versions un peu payantes Par contre à côté de ça ça permet d'avoir accès à des bibliothèques audio D'effets spéciaux ou même encore à des écrans de fin Bon la version payante s'adresse vraiment à très peu de personnes Mais ce qui est pour la version gratuite Et bah vraiment ça peut intéresser énormément de gens Que ce soit les créateurs ou bien même les spectateurs Qui veulent en savoir un petit peu plus Et enfin comme dernière expansion je vais vous parler d'Imagus Imagus en fait c'est tout simple Ça va permettre d'agrandir une image sans devoir cliquer dessus Ça peut paraître bête mais lorsque vous faites des recherches d'images Et que vous voulez savoir si l'image est en bonne qualité sans cliquer dessus Et du coup d'avoir des liens dans tous les sens De nouvelles images ouvertes dans un nouvel onglet Ça peut clairement faire gagner du temps Et ça rend aussi le truc un petit peu plus esthétique Parce que ça fonctionne partout Certes sur Google Images c'est pas très utile Parce que maintenant quand on clique dessus et bien ça va la dérouler Mais sur d'autres sites tels que Twitter Et bien ça permet de voir l'image en entier Sans cliquer sur le tweet correspondant Ça fait gagner un petit peu de temps Et en même temps bah c'est un petit peu plus ergonomique je trouve Et voilà je vous ai parlé de 5 extensions en Chrome Que je vous conseille pour 2017 Alors c'est peut-être pas les plus connus Mais j'avais envie de vous présenter des trucs que vous ne connaissez pas Comme ça bah il y a au moins une des 5 extensions Qui peut peut-être vraiment vous intéresser Et si je vous ai fait découvrir une extension qui vous est vraiment utile Et bien n'hésitez pas à laisser le pouce bleu pour me remercier Ça fait extrêmement plaisir Mais en même temps bah je vais vous faire participer Pour vous c'est quoi la meilleure extension que vous avez trouvé cette année Pour Chrome ou même pour Firefox ou n'importe quel navigateur internet Et bien dites moi tout ça dans les commentaires En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo Comme je l'ai dit plus tôt n'oubliez pas le pouce bleu de l'amour Si la vidéo vous a plu A me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent dans la description C'est toujours Léo Techmaker Et bien sûr à vous abonner en cliquant juste là Si ce n'est pas déjà fait En plus il y a des vidéos sur l'IFA de Berlin qui arrivent la semaine prochaine normalement Donc ça va être assez intéressant C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout n'arrêtez jamais d'apprendre Salut ... ... ... ...